Musique C'est un lavoir communal, il y a deux lavoirs à Promont, il y a un lavoir qui n'est pas communal et celui-ci qui est communal, qui est situé dans un petit village de 75 habitants, qui est classé plus beau village de France. Ce lavoir, on pense qu'il a été construit à la fin du XVIIIe ou au début du XIXe, et il a été remanié certainement dans les années 30 par Eugène Schneidre, qui a également remanié tout le village, toutes les maisons, ce qui fait cette unité assez extraordinaire, avec toute cette pierre qui est terrée des carrières d'Apremont. Le toit était vraiment à la fin de sa vie, et en plus il avait été assez mal fait, donc on a tout repris, toute la toiture a été reprise, il y a eu des voliges un peu pliées qui ont été mises dessous, ce qui fait qu'il est aussi très joli en dessous, à regarder. Il était alimenté par une source d'eau pure, on voit qu'il y a encore une pompe à côté qui est alimentée par cette source, donc c'est un petit bâtiment auquel tout le monde est attaché, parce qu'il est vraiment au centre du village, tout près de l'entrée du château. La Fondation du Patrimoine est très attachée au petit patrimoine rural, et là vraiment on est au cœur du sujet, d'une part parce qu'il s'agit d'un petit patrimoine rural, d'une part mais surtout dans une bourgade rurale qui est vraiment un joyau du patrimoine local, donc on est vraiment dans le cœur de notre mission. L'édifice du Lavoir fait partie de ce patrimoine, c'est le petit patrimoine rural auquel nous sommes évidemment très attachés. On a eu une souscription de la Fondation du Patrimoine, qui a très bien marché, on a eu une modification de la Fondation du Patrimoine, on a eu la DRAC, et puis en tant qu'abord de monument historique, parce qu'on est dans le périmètre du château d'Apremont qui est classé monument historique, et puis tout ça nous a permis, c'est un financement vraiment formidable, parce que nous, nous avons financé à peine 10% grâce aux dons aussi, normalement c'est 20% minimum, mais comme il y avait des dons, ça a pu monter, on n'a dépensé que 10% de la somme totale, ce qui est vraiment exemplaire comme projet. La souscription a tellement bien marché, qu'on a pu en consacrer une petite partie, enfin on a pu distraire de ce qu'on avait reçu, une petite partie qui a servi après à l'entretien régulier de la toiture de l'église, parce qu'on avait recueilli à la limite trop d'argent pour cette seule souscription de la voir. On a un bon outil, mais surtout il a été très bien utilisé à Apremont, c'est ce qu'il faut souligner je pense. Dans un village aussi touristique qu'ici, on imagine mal un lavoir tomber à l'abandon au milieu d'un charmant village.